Moi j'ai une question à vous poser, c'est si j'ai bien compris, après la mort de votre fils, vous avez créé une association pour l'indogène et je voulais savoir en fait, c'est ce que ça a été pour promouvoir le dialogue interreligieux, la laïcité et je voulais savoir quel a été l'élément moteur de votre combat. Le moteur de mon combat c'est quand j'ai entendu ce jeune qui m'a dit Mohamed Marra c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Et là j'ai dit mon dieu, là c'est horrible, parce que j'ai créé l'association et comme je ne connais rien dans la vie associative, j'ai créé l'association pour la mémoire de mon fils. Pour que mon fils ne soit pas oublié, il restera toujours en vie et à chaque aide que je apporterai, à chaque action, je vois Mohamed et grandir à travers l'association. Mais je vous assure, je ne savais pas du tout comment il fallait ces jeunes qui m'ouvrent les yeux et c'est eux qui m'ont démarré son moteur. Et là j'ai vu qu'il y a certains jeunes qui souffrent, il y a certains jeunes qui ont besoin d'écoute. Et aujourd'hui on n'écoute pas beaucoup les jeunes, on n'entend pas ce qu'ils veulent, on dit c'est pour eux. Et je trouve que ce n'est pas normal aujourd'hui, on doit écouter les jeunes dans les compagnies. Et c'est ça qui m'a fait son moteur démarrer. Et depuis que c'est démarrer son moteur de 40 jours après l'entame de mon fils, jusqu'à aujourd'hui. Mohamed Marra, quand on était à l'hommage à Montauban, j'avais demandé au président de la République, avec M. Sarkozy, je dis, M. le président, je voudrais qu'il vous le capteurait vivant et le juger. Mais il ne faut pas le tuer s'il vous plaît, il ne faut pas le soigner, le lâcher. C'est un homme très dangereux et il a tué cette victime. Alors, s'il vous plaît. Et ce président, il m'a serré la main, je vous assure. Et il m'a dit, je vous promets, Mme Ibn Zetan, on le capteurait vivant. Je vous promets, je voudrais savoir pourquoi il a tué mon fils. Mais Mohamed Marra, il a peur de lui se rendre. Parce qu'ils l'ont préparé, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Ils l'ont préparé pour mourir en martyr. On n'est pas en guerre. L'islam existe, le judaïsme existe, le christianisme existe. Pourquoi on fait une guerre aujourd'hui ? Une guerre de quoi, franchement ? Alors, Mohamed Marra, il a tellement lavé son cerveau, complètement. Il est devenu un monstre, animal. Il n'était plus sur Terre-là. Plus dans cette planète où on vit aujourd'hui, non. Alors, il a pu faire mourir que ce monde. Et il a blessé quand même trois policiers. Alors, je ne voulais pas plus de drame. Et le président m'a dit, on est vraiment désolés, madame Ibn Zetem. C'est comme ça. Mais si je l'aurais vu, ou je l'ai rencontré, j'aurais dit la seule phrase, pourquoi t'as tué mon fils ? Tout simplement, pourquoi ? Pourquoi tu me laissais dans cette souffrance ? Pourquoi ? Voilà. Et c'est ça que j'ai posé à son frère. Quand j'étais au tribunal, c'est ma phrase. Pourquoi tu me laissais dans cette souffrance ? Pourquoi t'étais dans cette complicité, du logique ? Avec ton frère, pour nous laisser dans la souffrance. Et laisser tout cet amalgame aujourd'hui sur l'islam. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il est prisonnier aujourd'hui en France. Et en Europe, et dans le monde entier, on parle de l'islam. Et pourtant, l'islam, c'est une religion comme l'autre. Mais certains individus ont utilisé cet islam, comme un islam d'haine, un islam de ton oeisme, tout ce qu'on veut. Voilà, mon convoi aujourd'hui. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada